On verra ça donc dans un instant puisque ça commence, ils ont le loisir de commencer évidemment en défense et ils ont le loisir de commencer là où ils veulent sur la carte de l'adversaire. Deux équipes qui ont remporté leur premier match hier, c'était facile pour les héroïques face au NIP. Les Vita ont mis du temps quand même avant de dessiner leur victoire contre les Sprouts. Il a fallu s'y reprendre sur trois cartes. Donc on va voir si les français cette fois vont bien débuter leur soirée. Tren qui est déjà apparu dans le passé de Vitality une ou deux fois, notamment MDL. Ils n'ont pas trop peur de la jouer et ont fait confiance à Zewo et son sniper notamment. Ce sont les mots du coach. Alors est-ce qu'ils se sont mis à la jouer par contre avec Richard, ça je ne crois pas. Je ne sais pas en fait pour être franc. Apex a pris double headshot, il n'a pas eu le temps de test. Zewo qui se permet d'être un peu plus agressif du coup au niveau de cette inté. Et Alex qui va avoir beaucoup de pain sur la planche là parce que pour l'instant il est un petit peu scellé au niveau de ce bombe site. C'est trois coéquipiers sur une petite échelle ! Dans RPK ce premier kill était indispensable on va dire. C'est un replacement très juste Alex qui ne prend pas de risques. C'est coéquipiers qui reprennent de manière effraîne et Zewo qui vanchent ce coéquipier. En tout cas qui tradent. Cadian qui chope la tête de Shox. Zewo qui pourrait continuer. Là on repère une proie supplémentaire. Il y en a un au contact, on le sait. Stavon se débarasse Alex au contact. On se débarasse de Cadian quand on a repéré la planche avec Zewo. Déjà sur un triplé il ne reste que STAG 1v2. Shox est un mort vivant, il n'y a pas de kit de démorçage à ma connaissance. Et STAG s'écroule Zewo le quadruplé ! Et le kit qui est ramassé en plus, il n'y a pas de kit du tout t'as raison. Mais on a le temps du côté de Shox et bah écoute un Zewo qui rentre très très bien sur son pistol. Tu vois les sourires sur les coéquipiers ça veut tout dire quoi. Ça part vite. T'as pas le choix tu te fais porter c'est tout. Tu peux pas l'empêcher. Il a porté le pistol. Ce qui est cool c'est qu'il a un sourire communicatif. A chaque fois, sur chaque BO, on a l'impression que c'est son premier match. On a l'impression qu'il découvre le jeu. C'est ça qui est fou avec lui en plus. Et quand tu le vois jouer une game, tu comprends que c'est pas son premier match. Il est tellement impressionnant. Noni disait, de toute façon je savais que tu allais mettre le clutch. Je voulais juste passer à autre chose quoi. Vas-y fais-le, on a pas le temps quoi. Et il mettais un V3 derrière. C'était toujours comme ça. Tu dis juste, ah bah oui, forcément. Oui voilà, t'es blasé, vraiment. Tu finis par t'y faire quoi. Là le sourire d'Alex est presque désabusé quoi. Tu le regardes, il a le sourire jusqu'aux oreilles quoi. Il a AWP, deuxième round. Il n'y a pas de problème. C'est sympa d'avoir fait quadruple et boum désamorcé. Of course. Bon AP, etc. Il s'est fait décapiter sur le pistol. Au niveau de son Neaton. Cette fois, il la joue beaucoup plus. Il fait un des petits coups d'épaule. On n'a pas envie d'être le premier encore une fois à tomber. Et pour l'instant, Britannic pliche. Il revient dans sa zone. C'est un force buy, je ne sais pas si on l'a précisé. Mais pendant ce temps, un force buy qui n'est pas très bien parti. Finalement, Snappy qui va remporter ce duel alors qu'il avait très très peu de points de vie. Le Kreg, le SG, 553. Un Shox qui voit qui en premier. Il perd son hélié. Ah, il est beau ce décale, il est très beau. Il le voit mais Borup applique son décale. Et là, ça va passer en force RPK pour sauver la baraque 1v3. C'est impossible. Il est nettement sous-équipé par rapport à SG. Il est repéré, il a perdu 2 points de vie. Il est en train de s'appliquer, il m'en vient. Le décale à 2. Ah oui, le force buy qui passe. Les Kreg qui font la différence. Il n'y a pas que ça non plus. Il y a un gros coup de digal sur Shox. C'est un très beau décale de Borup. Bon, guerre économique j'imagine. Vitality sur train, c'est arrivé à de rares occurrences. Ils ont 2-3 bases qui datent d'il y a longtemps déjà sous NBK. Elles étaient fin 2018, il y a eu 2-3 maps en 2019 vite fait. Plus des accidents qu'autre chose. Et pour autant, il n'y a pas non plus un désarroi total à jouer cette carte. Ouais, comme tu dis, il n'a joué que 3 fois les 6 derniers mois. Je ne pense pas pour autant que là il l'ait vu venir. Je pense que c'est l'une des premières fois où Vitality a été vraiment prise par surprise. Et ce snap qui a été récupéré sur Zewo. Sur les métaux. Ouais. Cadian. On profite bien pour l'instant. Ouais, tu parlais d'un force buy. Bon, il y a quelques excédents quand même. On anticipe déjà le cycle économique. Il s'est permis quelques folies quand même. Mais pour l'instant ça n'a pas l'air de passer. Il n'y aura pas d'exploit. Pour l'instant Alex qui prend très très cher et qui va même se faire termiser derrière. Il paraît stag. Le snipe je pense pourra être récupéré tranquillement. Surprenant les héroïques en tout cas dans leur veto. Ouais. De début de cette semaine. Je ne pense vraiment pas qu'il l'ait vu venir Extase. Mais ça ne va pas non plus les décontenancer. Mais là pour le coup ça peut surprendre. Donc on a eu pour la plupart des joueurs Vitality pas tous. Pas Apex par exemple. Un achat à Astralis. C'est-à-dire que parce qu'on n'est pas en début de cycle monétaire de pistoles perdues. Donc ils l'ont mis. On va laisser un excédent pour éviter d'être à 4000 plus. Pour aller chercher les 5000 en armée. Il va se régaler l'Histog. Il y a peut-être trop pour lui. Si je peux me permettre. 4. Il peut en porte 4 pour prendre 4. Si l'armée est récupérée c'est toujours random. Et là ils y vont 1 par 1. Ouais c'est le problème. Ah oui c'est vraiment 1 par 1. Ah oui c'est exactement le même pattern. Là Shox n'a plus personne à booster. Donc ça va être la lutte d'Ecal cette fois. Il n'a pas de choix. Astak a payé très très cher. Donc il n'a pas envie de tenter cette Ace. Et qui va laisser Borut. Voilà terminer le travail. Perfect. Troisième point déjà pour les héroïques. Parfaitement lancé. Et derrière du coup c'est vrai D2. Mais D2 qui n'est plus tir sacré. Hier ils se sont quand même inclinés sur cette carte. Ah ouais c'est ça. Alors qu'ils avaient quand même quelques victoires référents ces dernières semaines dessus. Ils avaient vaincu les meilleures équipes du monde. À part Astralis. Contre qui c'était un climat de très peu. 16-14. Oui. C'est pourquoi c'était une surprise. C'est ça. Et ce soir on avait un map pool miroir. Même veto. Train vertigo en map peut jouer. Et là vraiment il y a un cheese comme on dit sur SC2 avec héroïques. Qui choisit Train. Qui surprend. Il propose une 2-1-2. Ce qui est pas mal pour une équipe qui soit disant ne serait pas en place. Après s'il n'y a vraiment rien ils vont forcément chercher des contrôles et des 2-1-2. Et je pense que c'est mieux sur Train que des execs à l'aveugle. Donc tant mieux pour eux. Vitality 2 snipers. Ses excédents d'argent donc sont là pour ça. Les fumiers aussi. Et il n'y a pas beaucoup plus. Pour l'instant on garde ses lignes. Toujours ce triangle autour du bombesit A. Là on va le sentir. Est-ce que héroïque est dans du pari ou est-ce que Train a été un petit peu préparé ? On a un appui Heaton. On a l'échelle. On a le troll transfer. C'est une situation rêvée en terreau. Et donc la finition est un petit peu technique mais elle leur tend les bras. C'est pas mal fait. Là c'était moins 2 au snipe. Faut le savoir. Pour l'instant on a pris le main. Alex on l'entend brûler. Est-ce qu'on va se préparer ? Oui on a la ligne du côté de Beauloup. C'est trop bien. Petit coup d'épaule de Alex. Et en plus il fait tomber le bomber. Fumigen avant la finition pendant même. Le coup d'épaule. Le traverse aux balles traçantes. Apex qui tient. Il a fait un travail monumental le capitaine britannique. Et Stag avance dans la ligne dans le viseur de snipe. De chocs. Cadian choppe Alex de manière assez réciproque. Il décale très très large Alex. Je pense qu'il imaginait qu'Apex avait sa couverture. Et ça va écho. Pas le choix. Plus le temps. Le coup d'épaule d'Alex là. Je ne m'y attendais pas forcément. Il y a un paquet de joueurs qui seraient tombés dans le panneau. En se disant le fumigen suffit. Il a obstrué toute visibilité. Il a compris qu'il était bizarre. Et il s'est dit. Autant mettre un coup d'épaule. Ça ne me coûte rien. Vérifions ça. Et la réussite. Parce que c'est pas Borup qui l'élimine. C'est le mec qui est derrière dans le fumig. Oui. Sur balle traçante je crois. Ouais. C'était très très important. Sans quoi tout de suite une tonnerie se faire ressentir sur le hard. Bon l'aurait été géré peut-être par les snipes. Mais on ne le saura jamais. Puisque elle est bloquée. Il était loin à chaque fois ce moment-là. Oui. Il est encore en plein milieu du BPB. Un coup de premier round d'armée encourageant. Et pour les deux équipes je dirais. Parce qu'Heroic amène un Spita intéressant. On va voir si on se trouve une économie enchaîner ses rondes. Prise couloir. Inévitable. Ouh le petit coup d'épaule. Je crois qu'il rade sa première balle. Et derrière la seconde lame. C'est RPK à contre-temps. Qui vient sanctionner. Estak c'est bien fait. C'est propre. Oh là là Alex c'est pas possible. Le timing qu'il peut avoir. Alex le moins un. Il imagine qu'il y a un joueur derrière. Non il préfère regarder en dessous. Du coup il fait repartir en fait. Il fait foller un joueur à repartir. C'est ça. Chonapon. Stavad n'était pas loin. Et le problème c'est que je crois qu'il voit qu'un seul joueur au final Alex. Ouais il sent quand même un contrôle fort sur le B. Donc effectivement on ne peut pas avoir de certitude. D'ailleurs les joueurs regardent le transfert. Mais on peut se dire voilà. On met une fumée fenêtre échelle. Et on sait qu'ils vont prendre du temps de rediriger du B vers le hit-on. Vers le transfert etc. Apex qui s'arrête au bon moment. Qui vient juste récupérer ce Manitero. C'est bien fait. On aura un bon point d'appui. En cas d'accélération. Mais on veut rester fort en B. Je crois qu'il s'y attarde là. Aux côtés de RPK. C'est un petit problème cette échelle. Il met l'incendiaire pour temporiser ça. Ca brûle. Apex on saute la ligne. Ca sert à rien. Il en fait deux Apex. Et c'est le porteur de bombe. C'est le runeur. En toute logique oui. Et même c'est confirmé. Donc Borup on est là pour des dégâts économiques. Il va faire ce qu'il peut. Ouh là c'est du brutal sur Shox. Si on pouvait ne pas perdre un deuxième snipe ce serait bien. Et Zivo qui met un coup d'épaule. On a la ligne pour Apex c'est bon. Ah bah il l'avait ramassé un snipe. Il l'avait ramassé. On a le triple snipe. Je sais pas si ça sera conservé. Peut-être pour Apex. Ca dépend si... Ah je vote pas pour. Tu vote pas pour ? Pas tant parce que ce serait Dan mais plus parce que niveau mobilité sur les rotas c'est pas terrible. Pas en début de manche. C'est plutôt un truc que tu claques fin de manche pour surprendre. Eh bah écoute il tombe pas et c'est comme il le faut. Et c'est Dan qui le garde. Bah je sentais que depuis le début T-son il est pas forcément en confiance. Ca c'est sûr que ça va vraiment l'aider dans son fixe. Donc il arrive triple snipe sur la position fixe c'est toujours sympa. On l'a vu sur le pistolet. On l'a vu sur son premier rune armé au SMG. On l'a vu derrière quand Alex meurt alors qu'il le cover pas. Donc peut-être que ça se fait un mal pour un bien. Alex contact. Ah on a voulu changer de rythme. Et on s'attendait pas à la présence du britannique contact. Ziwo également qui va garder une très très belle ligne. Le moins 2 pour lui. Le moins 3 derrière. C'est facile. Trop facile pour lui. Et les vitards repassent devant. Ca va très vite là. Alex et Ziwo. Il a fait une fleur de la scène francophone. En tout cas dans son renouvellement. qui font le rune à deux. Train ça va préférer. Il l'a dit en interview. Donc il doit être content lui par contre. Égoïstement. Ca se voit. Quadruplé au pistolet, triplé en armé. Je crois que oui. Il l'aime bien. Ca c'est encore très important. Alors autant bon ils se font vraiment défourailler. Et on pourrait dire ça ressemble à rien. Autant je trouve quand même qu'Heroic ils arrivent très vite avec du stuff. Ils ont un premier temps impressionnant. C'est sûr qu'après si ça fonctionne pas ça va finir en haute boudin. Mais le premier temps il faut l'encaisser. Et première pose tactique. Pour l'Heroic d'ailleurs. Ah pour Libita pardon. D'accord. Xtase il a rien à dire. Il a le micro en l'air. Ca va se demander si ça vient d'eux. J'ai demandé à Weeper un peu comment il gérait les poses tactiques et tout. Il m'a dit déjà que moi comme tu l'as dit tout à l'heure. Xtase ne comme jamais. En poses tactiques ? Non non mais même quand il y a des freestimés et tout. En fait lui il ne comme jamais en termes tactiques. Et après pour les poses tactiques en fait. Il s'en sert très souvent uniquement pour calmer la com. D'accord. Pour dire à ces gars qu'aimez-vous. Ca va bien. Il faut essayer de remettre un peu de sérénité. C'est joli. Il y a la part d'Apex. Mais son sniper est inutile. Il pourrait même être récupéré. Il l'est d'ailleurs. C'est Avant qui trouve 0. Deux contre eux dont il s'est débarrassé. De beaucoup de monde en défense. Ce sniper est là. Snipey a un digueul. Shox est en difficulté. Dans une position précaire. Il est heureux pour son coquipier. On va avancer en ligne par ligne. RPK avec une arme automatique. Shox un USP. Il n'y a pas de casque c'est vrai. Mais il y a des Kevlar. Il faut en tenir compte. Et on ne sait pas où sont les Danois. Et on n'a probablement pas l'info sur la bombe. 1v2. RPK s'est fait griller. Et le snipe c'est pas un de la situation. Donc il a l'air assez sûr de lui sur les dégâts. Effectivement il peut aller one shot. Mais il faut viser la tête. Je ne sais pas s'il se dit qu'il n'y a pas de Kevlar. Ce qu'il faut. Peut-être qu'on lui donner l'info que les deux étaient l'HP. Est-ce qu'il sait pour la bombe là ? Je ne suis pas sûr de moi non plus. Je dirais que son placement dirait non. Et Shox. Ah c'est Staven qui prend l'avantage. Ils prennent un écho. Le bon réflexe de Staven. C'est un round d'écho dans les dents de Vitality. Après une de leurs poses tactiques à eux. Oui qui m'a beaucoup étonné je dois dire. Ah oui jeu de pompier. Ça c'est malheureux mais c'est vite remboursé. Et par contre tu vois Apex au snipe. Ah quand ça va vite. Il est vite en difficulté. Voilà. Et on voit beaucoup de joueurs Ethan qui sont des rifles. Prendre le sniper parce que c'est une position très dure. Et ils font des erreurs de second couteau. Ils font des décales non viables ou ce genre de choses. Ils sont pris de court. Il y a un peu de tout. C'est assez typique. Ah le petit jump boost mais euh... C'est Apex qui tient bon. Ça va mieux avec une arme automatique. Ouais. On y était prêt. Il a pris une jambe Zewo cela dit. Et c'est pas un signe hein. Enfin c'est un signe je veux dire. Si sur ce round d'armée pardon Zewo vient épauler euh... Apex. Parce que cette Ethan ça pourrait vraiment devenir un problème là. Donc la règle normalement en tout cas en CT c'est d'être mobile. On va essayer de trouver des choses comme le Ethan mais prolonger ça dans le round. On tape le Ethan. On revient dessous l'échelle. On revient de prendre le transfert. On prend le transfert et on revient l'échelle ainsi de suite. Ils le sont pour l'instant hein. Ça a l'air de bouger. Je vois des flash qui partent. Hop l'échelle. Faut regarder la mini carte. Voilà. On a logé Alex. Donc c'est une bonne train. C'est bien. Il ne la joue pas ou peu. Mais il maitrise des fondamentaux. On va sortir à 4 par le main là. Sans prendre appui sans rien. Ah j'en ai l'impression. Zewo il a une bonne ligne. Pas beaucoup de bonne ligne. Et le flash rise. La grenade n'est pas mauvaise du tout. Elle fait des gros dégâts. Slash pour Alex. Ouais mais il n'en fait aucun. Aïe. Oh il y a un deuxième temps rapide de l'échelle. Un deuxième temps très rapide. Faut gagner du temps. Faut gagner du temps. Faut pas faire franchement des kills. Faut gagner du temps. Il arrive dans le dos. Il arrive dans le dos. Mais on s'est retourné. Snappy s'est retourné. Trop malin. Ah ils sont 4 encore. Donc forcément. Ah pourtant il est arrivé si vite. Mais ils sont 4. Je pense que si on faisait un kill de plus XT ça pouvait offrir plus de liberté à la PK. Ouais mais je... ouais. Donc finalement fallait se battre. Mais je comprends leur lecture et j'avais la même. On sent que ça va être compliqué quand même. Ouais ouais ouais. Mais ils sont pas à la ramasse pour autant. Alors oui d'un point de vue score économie là c'est un peu la ramasse. D'autant que ça va être du 4000 plus derrière. Mais il y a des IT. Ok. Ça c'est une autre idée. On voit pas tous les jours ça. Double grenade ici. Non vu qu'Alex m'a déjà fait en armée. Non. Non. C'est le round pouva par excellence. C'est le round du SP. Chacun joue sa zone. Ni fait ni à faire. Il y avait aucun espoir. Même de récupérer un kill. Ouais. La contre-éco perdue là ça a flaggué un petit peu la manche. C'était et même beaucoup. Je pense que Apex peut offrir un snipe. Mais faudrait qu'il sacrifie encore une fois avec un SMG. C'est ça. Quand on voit le niveau de performance des imo, je peux le comprendre. Il le fera pas. Il prend son utilitaire. Alors est-ce qu'on a un petit plan de jeu pour s'installer là ? Parce que sans sniper l'idée c'est quand même de défendre le A beaucoup plus haut que d'habitude. En tout cas que d'habitude. Vraiment c'est presque absolument nécessaire. Dans le transfert. Dans l'échelle. Sinon reculer bon ça se fait hein. Mais quand on tombe face à un SG ou un snipe c'est moins drôle. Sur des distances assez élevées. Ouais les vitaves ont commencé sur N4-1 mais on a changé les postes. Cette fois c'est Alex. Qui va retourner un T. Aux côtés de RPK. Ils vont prendre une salle déclic sur présence item. Et l'incendier qui tombe au meilleur des moments. Oh ! Oh les dégâts ! C'est un barbecue. Mais l'accélération est là. L'ouverture déjà. Et Alex est un mort vivant. Il est repéré. Pas encore brûlé lui. Alex qui pourra pas tenir. Il y a des dégâts sur encore Estag. On arrive à Zibo. On arrive à tenir pour Zibo. Ouais faut tenir les duels là. On a pas beaucoup de points de vie pourtant ça va être difficile. Mais en face non plus. Ça reste jouable. La reprise de Gubb de Apex qui va passer. Cadian 1 contre 3 à la WP. Qui a été repéré. Qui va rater sa première balle. On essaie de temporiser un petit peu comme on peut du côté du canadien. J'allais dire du danois. Qui essaie de mimer des mécaniques de jeu virevoltantes. Mais on est plus dans le concept que dans la réalisation. Freestyleur. On fait son marché. On n'oublie pas de ramasser le snipe. C'est fait. Un bel incendio envers de RPK. Et le temps qu'offre Alex. Qui survit. Longuement. Pour une reprise validée. Le kick clutch aussi c'est Zibo. Un pur invers. C'était important. Surtout en perdant que deux armes au final. Ce qui est extrêmement positif. On n'aurait pas forcément misé là dessus. Quand on voit qu'Alex se fait vraiment entamer. Vitality. Cette fois-ci Rémi prend la parole. Je rappelle que Heroic peut bien sûr parler pendant la pause tactique. Vitality. Je vois la question de temps en temps. Et c'est le cas aussi du coach Heroic. Il n'y a pas de problème. Là il ne prend pas la parole. Ou très peu. En tout cas on arrive à la fin de la pause tactique. Lomé. Lomé. Lomé qui était un joueur jusqu'à peu. En fait c'est son premier poste de coach. Il a déjà été auparavant. Mais brièvement en 2016. Team X. Il avait déjà coach Heroic. Pendant quelques mois. Lomé qui a navigué longtemps dans ce que je vais appeler le subtop. Danois qui est quand même assez épais. Assez fort. Ouais. Subtop Danois ça reste du top inter. Pas loin. Peut-être pas top inter mais oui. Ça fait une période. T'as quand même 4-5 teams qui sont en haut du panier. Ça me détartine. On va mettre du rythme. Encore une fois après cette pause tactique. On sort rapidement. Zio qui a pu s'infiltrer petite échelle. Ça pourrait être intéressant ça. Parce que pour l'instant il est totalement invisible. La preuve. Son kill gratuit face à Estag. Regarde. Attention. Ça pourrait s'aligner. Ça s'aligne. Staven passe sur le Glock. Il n'y avait pas encore un peu de balle. Oh là. Il a failli chopper RPK avec un Glock. Le burst est surprenant. Kadian traverse un fumigène. Il n'a pas été repéré. Snappy est loin derrière pour le moment. À sortie du transfert. Apex fait tout le tour. Et c'est entendu. C'est entendu par Kadian qui va figer son jeu et attendre que Snappy se débarrasse aisément d'Apex qui semble déjà condamné. Ou pas. Hein ? Ou pas. Les points de vie par contre sur Flickshot ça l'empêchera de survivre. Parce que Snappy pourrait seulement viser le petit peton. Malin Apex. Mais repéré malgré tout. Peut-être Alex qui lui a dit d'ailleurs. Il y va ? Non. Il s'est arrêté pile poil au bon endroit. Bah ça freeze. Shox pour l'instant ne voit personne. Eh bah je ne sentais pas ça de la part de Dan. Oh super. Et le timing parfait de Shox. Snappy maintenant va être obligé de bouger. Toujours la bombe sur lui. Il est capable. C'est un clutch jouable. Non. Finalement Shox qui remporte un duel important parce que derrière il restait 2 low HP. 3 armes ont encore conservé son round armé. Dans le sniper bien sûr. 1 SG ou 2 d'ailleurs. Pas naïf Apex. J'avoue que j'ai tremblé. Quand j'ai vu RPK BP se prendre un chargeur entier de bloc sans rivaliser. J'ai vu là. Oui oui. Ça va être difficile. Finalement ça passe. Encore une pause tactique. Il y en a pas mal sur ce premier side. Oui. Bah il y avait beaucoup de round armé. Il y a eu guerre économique. Donc c'est normal. L'homme mais. Il y a eu beaucoup de changements quand même chez Heroic depuis le début de l'été. Il y avait Borup et Snappy qui étaient arrivés fin août. C'est vrai. Et donc Cadian. Qui a été appelé en renfort pour remplacer Blame F. Et Staven pour remplacer Friberg. Donc Staven qui revient. Le jeune joueur de 17 ans était déjà passé par Heroic. Convaincant hier soir d'ailleurs Staven. Ah il y a du potence. Il y a de la puissance de feu dans cette équipe. Il va falloir mettre tout ça en place maintenant avec l'arrivée de Cadian. Euh... On plaît-il ? On perd un Duel Eton et un Duel Couloir je crois. Alors là s'ils le tiennent ce round. Ouais c'est où M4 ? Difficile d'enchaîner. Et APK tombe dans le panneau aussi. Il n'avait pas le choix. Il fallait faire quelque chose. Il tente mais il tombe face à un sniper. Ah non c'est EDF là qu'on a perdu les deux joueurs. D'accord. Ah round poubelle on sait pas trop comment. Eton aussi je crois. Oui. Bon. Il nous fera peut-être des replays. Je ne l'ai pas vu venir ça. Vitality manifestement non plus. Et Alex était petite échelle. Ouais. Il a perdu 150-50. Et le snipe était sur Shox. Et non Zwo. Ce n'est pas nécessairement un problème. Mais disons que je pense qu'avec une M4 c'est difficile d'enchaîner pour... Enfin. De faire la tourelle. Devant derrière. Au snipe sur train ça s'y prête bien. En fait on oblige pas Zwo à jouer au snipe chez Vita. Non. Et lorsqu'il le désire pas c'est Shox qui s'y colle. Et c'est aussi parfois un problème. Je sais que ça peut faire grasser des dents qu'il n'ait pas envie de sniper. Parce que la structure de jeu c'est vraiment utile et au snipe il est hyper performant. Ca décuple son impact parfois. Disons que ce qui est intéressant c'est que quand il ne snipe pas, notamment en terreau il va servir d'ouvreur hyper rapide. Ah oui d'accord. Il y a eu du sale. Il y a eu du sale. Ah ça leur fait pas du bien les poses tactiques au Vita là. Ouais on tire un petit peu... Sur les finances. 4-1. Au début de round. Il y a un appel, comme d'habitude souvent sur le train dans mes doubles fumies. Des flashs pour faire croire qu'on doit positionner quelqu'un all off ou même rusher en haut. Ca crée évidemment une avalanche de stuff CT. Enfin plus ou moins. Et là dans la tête des CT ils peuvent pas être tout à fait sûr qu'il n'y a personne all off. Je crois qu'ils ont vérifié. Ouais si ils ont vérifié c'est bon. Je crois que c'est vérifié. Ouais Apex il fait du emporant c'est toujours ça. Surtout qu'il met quand même Staven en... En position très difficile. Qu'est-ce qu'il fait Shox ? Il va sortir son snipe là. Et il y va à l'USP Shox ! Il ne s'attend pas à voir un deuxième joueur je crois. Ouais c'est l'info de l'UHP ouais. Et vu qu'il a tiré au snipe il sait qu'il est respecté donc ça va prendre du temps avant de décaler. C'est très très j'ai envie de dire Shoxien le move qu'il vient de faire. Le problème c'est que les kills sont tellement loin qu'il n'y a aucune arme à ramasser pour Alex. Ouais mais RPK est dans le dos. Du coup c'est finalement des héroïs qui n'ont pas beaucoup d'espace et Snappy s'en rend compte il se méfie. C'est vrai. Oui. Snappy un B3 et il a un boulevard vers le B. Il le comprend maintenant. Enfin boulevard. Pas tant que ça. En fait non. Il part de loin. Mais il espère que oui. Il part de très très loin. Alex il s'est déjà repositionné et c'est très intelligent ce qu'il est en train de faire sur le BP. Et même s'il pose la bombe derrière il y a la mauvaise surprise. Petit coup. Bah c'est bien. Tu l'as dit en plus c'était un achat très difficile pour Evita. Ouais. Quelques joueurs un petit peu sous-armés. On retombe sur ses pattes. Mais on y perd le snipe je crois. Ouais c'est ça. Mais c'est bien que cette bombe ait pas été amorcée parce qu'on voit les conséquences derrière les heroics qui vont terminer vraiment sur un gros force buy avant de changer de side. Manque de stuff. Manque de rifle. Pas d'AWP. Et une finition en B. C'est vrai que le BP on a peu travaillé. A chaque fois ça s'est mal passé. Mais là ils n'ont pas grand chose donc ils vont le faire en exec à l'aveugle. Et c'est attendu. Ouh oui que c'est attendu. Apex a compris. Apex est déjà en train de tourner. Grâce à Shox. Les informations sont parfaites. La mauvaise surprise. Il faut bien terminer ce side là. Le road est écrit au brouillon. On va voir maintenant dans la forme finale. Dans la pression. Oh oui c'est bien là. C'est la confirmation. C'est la confirmation. Il n'y a pas de problème. C'est du tir au pigeon. Attends. Oula c'était pas dans le scénario ça. Non. Cliffhanger. 1v3. 1v2. Ouais. Non. 23 points de vie Mac10. Repéré. Décalé sur flash droite. Bon ok c'est bon. Ça va faire 8-7 CT sur Train. C'est pas fou mais bon c'est pas non plus catastrophique quoi. Ouais. Et hier sur nuke ils avaient subi un side hero dans la part de Sprout mais ils avaient fini par prendre la carte. C'était nuke. C'était nuke. Il l'a joué c'est vrai. Donc il y avait une prépa. Train. Il faut faire comme heroic. 2-1-2. Avoir 2-3 bases de stuff. Et puis espérer que Zivo prenne des belles ouvertures. Et que Shox Clutch ça sera dans 2 minutes. A tout de suite. deckent out on a nyt. Hey c'est ça ! Sous-titrage ST' 501 ... 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 Hop 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 il est déjà passé, Staven va le voir, Staven, je sais pas s'il l'a vu ou s'il se méfie, mais il est malin Staven, il aurait pu rater son timing, de peu mais il aurait pu le rater. Est-ce qu'on peut au moins amorcer cette bombe ? Non j'en ai pas l'impression, RPK qui tombe. Pistole, pistole plus belle. Ouais. Et pourquoi il garde ce fumier au final ? Après c'est gourmand quand même ça. Je sais pas, il faudrait arriver. Alors le flash puis fumier, c'est classique, c'est justement pour pas que le fumier annonce finition, donc on lance la flash avant et le fumier ensuite. Mais je sais pas quel était le plan de jeu global en fait. Franchement c'est très malin ça. Y'avait un accident là, Shox dans le dos et en fait deux. Et après c'est RPK au P2 et ainsi de suite, on connait l'histoire. Important cette élimination de la part de Staven. Alors pas d'achat forcé, ça c'est terrible parce que perfect sur pistole CT on en voit beaucoup plus, vraiment plus beaucoup. Surtout aussi sèchement. Pas d'avortage. Ouais voilà. Habitule on est, voilà, tout à l'heure les reux qui sont sortis avec des Kriegs. C'était joyeux quoi. Là les glocks, c'est pas drôle. C'est pas du jeu. Les deuxièmes rounds de terreau quand on parle de pistole. Bah les terreau ont l'avantage maintenant. Mais non, pas toujours, pas toujours. Pas folichon. Snappy se régale pour l'instant. Déjà 20 kills pour lui. Alors qu'on vient à peine de commencer ce second side. Il discute avec Cadian à ses côtés. Alors là j'aimerais bien voir apparaître un petit peu les contrôles de map G2 sur le Hiton. Vu que je vois que c'est dans le coin. Ah bah écoute, j'ai une mauvaise nouvelle PM. Ça dépend, il pourrait prendre l'échelle vite. J'ai une deuxième mauvaise nouvelle. Ah ils en voient Alex. Ouais. Il fait ça déjà, c'est... Je crois que c'est Maospance. Oh il a l'avantage Cadian, la mauvaise surprise pour lui. Il pense être cover par son quickie P.E.D.F. Mais il y a un fumigène. Manque de com' peut-être. C'est Maospance. Et ça sera en B. Sur RIP9 qui prend l'info de loin. Et Alex qui continue. Déjà sur un W. Il est partout à la fois. Il est parti du transfert à la base Alex. Il est réapparait échelle. Ah là ils ont compris, il est héroïque. Le run est injouable. Et pourtant les dégâts ont été faits mais... On n'est pas... Forcément au courant. C'est une Maospance. C'est le jeu Carrigan. Et Alex est un... Je ne sais pas un grand fan mais... Je sais qu'il le scrute et il se regarde l'un l'autre un petit peu. C'est Carrigan qui sort comme ça ? C'est Krigy. Ouais c'est ça. C'est Krigy qui sort à la place d'Alex. Donc vous avez vu, ça parle de soi. Forte appel XT. On laisse un temps mort. C'est là s'imaginer qu'en fait on voit il n'y a rien. Tout d'un coup il y a un lurker. Là par contre... Bon... Factor X, 50-50 il en fait un ou pas. Il en fait un, ça vide le B. Et l'on se dit ok en fait ils sont 4B. Et puis t'as un joueur échelle qui arrive. Et qui vient faire une deuxième élimination. Mais le joueur échelle en fait c'est celui qui était transfert. Ouais. Va comprendre. Il est partout Alex. Et ça te rend fou tu comprends pas. Ça fait marrer Zio. Il est tout seul d'ailleurs à rigoler. Bah attends il joue train il laisse profiter quand même. Bah oui bah oui. C'est ça c'est une mauvaise lance. Ah bah ça donne envie de jouer des cartes qu'on veto plus souvent. Perfecto. Il faut dire qu'Alex des matchs il en boit. Quand on le voit pas jouer il est dans le chat donc bon. Bah ça reste difficile. Il y a 9-9 ils sont en terreau. Bon il va falloir en accumuler des rondes comme ça. Et pourquoi pas. Et pourquoi pas. Exactement. Exactement. Encore une fois c'est Tanté qui est visé. Là je suis moins timide. C'est une G2 hauteur. Non si oui c'est ça. Ils accèlent directement sur des flashs. Le sniper n'est pas gêné. Est-ce qu'ils auraient pas mal eu le cycle économique là ? C'est un pari. Alors non c'est pas le cycle éco c'est pari sur 4-1. 4-1 des drones je pense. Je vois ça comme ça. Ou peut-être par raison le cycle éco et la 4-1. Oh tiens un mélange de deux. Perfect pistol, perfect de contre-éco. Non ils peuvent pas se rater sur la lecture de cycle monnaie. Moi je pense qu'ils visent une 4-1. Oui c'est vrai qu'ils ont gardé beaucoup d'herbes en plus. Ouais il y a eu deux parfaits. Ouais non mais en effet. Non ils veulent faire sauter le fixe. Bah c'est des strats que tu sors typiquement. Bah ça c'est très Karagan encore dans le style. Et que tu sors aussi. Bon tu sais que bon la carte. Si on peut voler des runes ce serait pas plus mal. Bah écoute ils ont leur 4-1 là. 4-1 pour chocs. Oui c'est ça. Et après ils vont devoir aller chercher des petits contrôles de cartes. Et là ça devient un petit peu sportif et délicat. Oh le petit jump il va se faire avoir pour ça et stag. C'est un petit jump de chocs. On peut dire que chocs jouait de l'autre côté de la carte pour aller récupérer ce dont il avait besoin. Par contre ouais on a Stavan qui s'est déjà repositionné et ça je pense que chocs ne va pas du tout s'y attendre. Ah d'accord. C'est un passage petite échelle en fait. 20 secondes. Son ambition serait d'amorcer cette bombe. Ça s'annonce extrêmement difficile. Il y a quand même deux joueurs qui ont potentiellement la ligne sur lui. Dont ce snipe. Allez Yorick reprenne l'avantage. Alors la chocs était très vocal au début de l'équipe. Peut-être trop parce qu'il ne voulait pas prendre le lead mais il voulait bien faire. Il voulait beaucoup apporter le jeu de G2 etc. Ça partait d'une bonne attention. Et ça s'est calmé récemment. Il a fallu ajuster. Il n'y a pas de problème là dedans. Trouver ses marques. Le truc c'est qu'on est sur Train. Qui était joué par G2. Et l'idée donc par Chocs de mémoire. Le Manec avait plus le lead sur la map ouverte je crois. Et... Là ce serait pas mal de peut-être l'utiliser un peu. En fait Alex a quand même pas montré du mauvais jeu. Mais Chocs pourrait apporter des contrôles G2. C'est un jeu de Train très standard. Mixé à celui d'Alex qui est très carrigan. Donc très 4-1 percutant. Tu voles le rune tu percutes. On a besoin d'un relais stratégique là. La pose est Vitality. Alors attention il y a Rémi derrière aussi. Qui peut apporter son grain de sable. Et à un avis c'était surtout Alex et Chocs qui est changé là. Ouais. C'est bien. C'est les deux qui communiquaient réellement. Contre Litton. Voilà. Alors c'est pas le jeu G2. C'est la standard Train. Mais je pense qu'il est pas innocent dans ce qu'il est en train de se faire là. Sur un Force Boy. Ah bah il a le sniper. Ouais là il est au manette. Il est plus ou moins au manette. Il est en opener sniper. Sniper. Sniper dans les mains. Et Zevo Mac-10. Alex qui s'est pris un petit pre-shot. Sans conséquence. Alors on va être fort sur Litton. Le problème c'est qu'on sera un petit peu faible sur les autres zones. Ils ont que l'échelle là. Donc Alex pourrait être repris. Ouais voilà. Mon pied y'a pas. Décidément Alex il est mieux qu'il se prend tout de suite à l'heure. Ouais c'est normal. Ils ont le transfert là. Ils devraient le dire ça. Snappy devrait s'installer le transfert. Ouais c'est tout comme. La tête d'Alex il est pris, il se transfert. Eton s'accouint. Je pense qu'il y a bien le fumier. Ouais c'est ça. Fumier profond. Transfert. Eton qui avance. Le flash repris. Ça joue super bien. Oh il a pré-fire. Ouais. Ça jouait bien chez Eric mais il a pré-fire. Ça on peut pas l'anticiper. Il était bien aveuglé pourtant. L'accélération maintenant. On va pas rejoindre directement ce bon site. On va passer par le couloir. Un snipe qui les attendent qu'Adenk a pas tiré. Alors lui il voyait un. Mais il a pas appuyé. Comme quoi il y a deux écoles. Moi au hasard je prends celle de Shox. Il la switch trop vite. La reprise de Snappy. Alex encore une fois qui prend tout le stuff possible inimaginable. Qui va être un petit peu ralenti. C'est maintenant à ses coéquipiers là. De continuer leur avancer. C'est tué l'important. Snappy qui ne tombe pas. Alex qui est toujours pas passé. Ouais. Très bien. Il prend. Des dégâts, des dégâts. 1v1. C'est un clutch. 1v1 et Stack devrait être entendu. Il a l'info. Oui mais c'est pas super clair. Il l'a entendu mais il comprend pas bien où. Et il va croire que c'est Qbep là. Il a peur du Qbep je crois. Aïe. Il sait qu'Estaq avait fait 1 kill petite échelle 2 secondes avant. Ça y est il a plus ou moins compris. En tout cas par déduction il comprend que ça devrait le faire de ce côté là. Et il le rate. Il survit pour autant. Prise d'un faux coup d'épaule. Il se rapproche du BP. Très bon choix de sa part. Mais il a pas le temps. Et Stack est trop rapide. Il n'a rien de temps de faire. Clutch rapporté. Ouais pour Estaq. Et pourtant il avait pris beaucoup beaucoup de choses. Il n'a rien sur le compte sur ce round Shox mais ça ne leur a pas été suffisant. C'était le clutch de trop. Il manquait je pense une élimination un petit peu plus tôt sur Snappy. Mais c'est bien ils font feu de tout bois. C'était intéressant de voir le jeu Smart Sports sur mon Alex. Puis celui de G2 du Shox improvisé. Et on n'est pas loin du clutch. Mais pas loin. Mais encore trop loin. Donc là après pour retomber sur ses pattes c'est beaucoup moins drôle. Puisque le jeu Smart Sports c'est pour saisir le cycle monnaie. Et le mental aussi. Le standard bon bah c'est très. On pourrait le répéter. Mais en même temps ça n'a pas donné franchement beaucoup de réussite. Cadian ne tire pas faut quand même le dire. Et après derrière il y a le jeu Ence. Et voilà. C'est toute autre histoire. Ca travaille par le transfert et j'ai pas vu des français le faire encore. Ah ça par contre on peut en profiter et ce Cadian depuis tout à l'heure. Ouais. Il tremble un petit peu sur ses premières balles. Ouais pas trop en bâtiment. Enfin quand il tire en tout cas. C'est le Dark Side de Cadian. Autant il peut faire ça autant il peut énormément apporter. L'intérêt c'est son placement et son expérience de jeu. Alors. Eh il y a un petit peu d'ambition quand même sur cet écho. Double fumée double flash. Léo qui joue au double long up. Ca va être difficile. Oula. Vas-y voir qu'est-ce qu'il s'est passé. On rate ses flashs. Et il est blanc. Il faut le tirer. Voilà au bout d'un moment. Ouh les dédiades par contre. Il y a pas de flash à 6. Ouais c'est une dommage. Et Cadian qui continue de rater ses balles. Il en prend un. Ah c'est le porteur de bombe. Ah c'est dommage ça. Ouais. Il y a moyen de bricoler quelque chose sur ce round. Ouais. Un kick de... Ouais bon. Le porteur de bombe c'est bien dommage. Bon là d'un point de vue stratégique c'est compliqué maintenant de rebondir. Donc soit Alex a encore vu un truc qu'il a envie de refaire. Ah je sais pas à quel point ils l'ont préparé. Ca se trouve ils l'ont préparé. J'en doute fortement. Après c'est dur parce qu'ils changent pas mal quand même. Les héros pour l'instant. Leur setup. Mais les deux équipes ne jouent pas la map. Mais ils connaissent bien les bases de trend. C'est assez intéressant. C'est des bonnes écoles de CS aussi c'est pour ça. Et Alex il bouffe du CS à plus savoir quoi. C'est à peine s'il dort. Et là 2-1-2 à l'arrière heroïque justement. Contrôle Eton. Décale. Très agressif. Et Snappy s'écroule. Ouais bien joué Apex. Trop agressif. Ca empêchait Snappy de se positionner poubelle. Ouais ils repartent sur le prise Eton. On contrôle les accès du A. On fait présence B. C'est bien ça. Ca c'est une traîne ambitieuse. Et on a beaucoup d'infos. On sait qu'il reste encore un Snipe Eton. On l'a vu des cales. Ouais. Alors maintenant il faut se batailler pour ses points d'accès. C'est compliqué. Il y a des batailles perdues. Des batailles pour l'instant mitigées. Perdues pour le hit-on d'Apex. C'était moyen échelle. Et on va se repositionner. Se regrouper. Pour une finition en B. Et encore une fois c'est le BP où ils sont les plus forts les héros XEB. Deux joueurs. Et Stag encore une fois qui arrivera très tôt dans le dos. Ouais le snipeur de Staven. Ca va pas aider ça. C'est le jeu de J2 du temps d'existence et de chocs. Passage à hauteur d'RPK. Non non non. Ils passent plutôt par le bas. Ils vont installer le sniper à la petite pente. RPK par au dessus. Des atouts forts mais il faut ouvrir assez vite. Et on n'y arrive pas. Donc là le second temps est impossible. Elle arrive tardivement. Ah Staven également qui arrête ses premières belles de snipe. Est-ce qu'on peut en profiter ? Non parce que cette fois Cadian lui sera très efficace dès la première face à RPK. Shox n'aura pas le temps de récupérer ce bombesit pour amorcer cette bombe. Treizième point pour les héroïques. Staven qui a mis des lunettes sur le diggle. Ca bloque. Ouais. Ah j'aurais bien pris un raté de Cadian là. Pour le coup euh... Parce qu'il serait fait avoir par RPK qui aurait enchaîné sur le joueur en dessous de lui au snipe. Là c'est le deuxième. C'est très très beau. Pour Borup. Alex a pas le temps de venger. Donc le sniper petite pente c'est un coup classique pour ouvrir. On l'installe sur une flash. Envyos faisait beaucoup du tout ça du temps de la pie. RPK à hauteur ça c'est le bon bail mais là ça passe pas hein. C'est une équipe en place qui tienne bien. Il a du mal à RPK. Il a du mal c'est vrai. Il y avait pas beaucoup d'opportunités. Je pense qu'il est sorti. Il n'a rien vu. Il n'y a qu'un train pour bousculer un tank. Il n'y a qu'un train pour bousculer un tank. Oui mais il y a un plomb de jeu en fait prédéterminé parce que vu qu'il n'y a pas de joueur coupé en A c'est une fin de définition A. Retour B ça n'a aucun effet sur les retards. Là la minimap les points bleus ils n'ont pas bougé d'un millimètre. La grenade encore une fois qui fait de lourds dégâts. Mais les ouvertures qui sont faites. Et ça c'est plutôt intéressant. Est-ce qu'on peut chercher encore un petit peu plus loin ? Je crois que je le sais il faut être un petit peu plus agressif pour les empêcher de reprendre. Mais il va directement se faire sanctionner la bonne réponse d'Apex. On continue de jouer en supériorité numérique maintenant. 3 contre 2 pour défendre cette bombe. C'est le bon choix. Il n'y a pas de thunes, pas beaucoup en tout cas. Et bah de tous les rounds présentés par Vitality c'est franchement le dernier sur lequel j'aurais misé. Le fake en A était, je suis désolé, mais pas terrible. Mais par contre les ouvertures elles devaient être salées. Et il y a une petite croix à l'échelle, ça c'est Alex qui a dû se faire un petit plaisir sur un joueur qui montait ou qui était en bas. Je pense qu'il montait. Et il veut le sniper. C'est ça hein ? Ouais. Voilà. Allez hop. Ça a l'air précieux ça en plus pour le rachat. C'est vrai qu'il n'y a pas de thunes que ça. Au skill un peu parce que moi stratégiquement j'avais une terre que c'était wallou. Alors on a laissé un petit peu décanter. On peut peut-être, c'est pas très conseillé, mais on peut essayer de répéter ce qu'on avait fait au début de manche pour les vitality. Donc il y avait, on va l'appeler espèce de Chris Gilles. On le balance XT Alex et on va finir en déclic B. Et éventuellement changer la strat, vraiment aller en A ou peut-être autrement Eton. Bref, attend B derrière, revenir en A. Bref, complexifier pour pas que ça soit vraiment bis repetita. On a la standard, on va dire G2, le contrôle 1-1-3 sur le Eton. Qui était pas hyper terrible, mais qui donne un clutch. Raté de peu. Il bosse pas trop le transfert et l'échelle aussi. Ça, ça manque. C'est très technique. C'est pourquoi, je pense, Vitality ne le fait pas tout de suite. On commence par le plus accessible. Et ils incitent sur ce double-snipe. Il lâche pas l'affaire, l'héroïque. C'est la Chris Gilles avec appui Eton. Donc c'est une vraie sortie en A, avec les mêmes signaux que tout à l'heure. Il va durer à délouer ce tag là. Et donc le pivot Cadien revient en B parce qu'il a peur de la Chris Gilles. On a à peu près ce qu'on voulait. Oula, on perd une jambe pour la prise Eton. Il n'y a pas un effet de surprise terrible, mais bon. Ouais, ça va se transformer en contrôle de carte avec l'échelle. Sorti 3 échelle ? Là, on décante en fait parce qu'on est vu Eton, donc on n'a pas d'explosivité. Plus le fumier. Et il y a un roi qui vient de récupérer la manité euro. Ça par contre, c'est une affaire très importante. Oula, il stag... Ok. Je pense que ça a été entendu par Zhuo. Et on s'en méfie de semaine. Et là, le duel. Un stag qui ne pourra pas s'imposer. Pas d'accélération, pas encore. On veut continuer un petit peu à cuisiner, là c'est héroïque. Retour B. Alors, là il y a une hésitation, ça se voit 5 000 cartes. Il a fait du bruit échelle, je ne sais pas si c'est à cause de ça qu'on annule le retour B. Oh, il y a un pari. Ouais, c'est un pari B, ou alors justement l'euro tour B qui a été entendu. Ouais, il parie là-dessus. Et vu qu'ils sont en écho derrière, autant parier. Ah Stavon, combien il peut en faire un seul, c'est bien. On a perdu le point d'appui, on a perdu le round du coup, côté héroïque. 4 contre 3, elle est impossible cette reprise. Mais c'est une... Défaite noble, enfin, noble, ben non, parce que c'est des couroirs, ils se cachent sur la carte. Ouais, sur un bruit de pain quoi, sur quelque chose, peut-être. Peu importe, ça peut être ça, mais peu importe la raison, c'est le principe de jeu qui est appliqué. T'es en écho derrière, tu veux jouer à l'USP, non, ben fais un pari. T'es un 4v5 soi-disant un peu bête, voilà, ils ont trouvé leur 5v4, ils sont contents. Faut pas laisser du compte double. Donc c'est peut-être le coup d'échelle, les mecs ils peuvent tirer les cartes aussi, hein, peu importe en fait, il y a une chance sur deux à la fin. Est-ce que Snappy va être gourmand pour une arme ? Quitte à perdre ce Kevlar. Peut-être une arme qui va arriver sur lui avec l'explosion de la bombe, non ? Je crois pas. Allez, est-ce que là, les bruits de passe sont couverts. Ah, qui a eu qui là ? Parce qu'il a casqué, il a pris un casque ensuite. Il y a une mauvaise nouvelle, et c'est pour Alex. Il a pris le casque. Yes. Ok. Mais le SG, je pense, ne sera pas récupéré. Alex is dead. Non, à part s'il lui a vraiment fait un bisou sur le duel, mais... Mais non. Par contre, on a ramassé un snipe pour Snappy. Et ça, c'est un état qui peut avoir son importance. Clairement. Parce que oui, on n'a pas réinvesti, mais on est quand même très très forts sur ce round. Il y a beaucoup de dangers, notamment ce snipe. Kadian, encore une fois, qui rate sa balle, mais il y a Borup en soutien. Décidément, c'est incroyable. Ouais. Kadian, il fait comme s'il avait la réflexe depuis tout à l'heure. C'est pas le cas. Le nombre de balles ratées par Kadian qui n'ont pas été sanctionnées. À chaque fois, il s'en sort. Il y a vite, il y a quelqu'un qui l'attend. C'est un USP ? Ah, il tire dans le vide, Staven ! Apex qui est bien content de son opération, là. Le problème, c'est que les snipes sont en train de revenir autour de cette icône. Ils sont 5 quasiment ! Oh, c'est bizarre, c'est fumé. Ils sont 5 en haut, là, les héroïques ! Même Borup, jette un œil ! Il joue bien, il fait preuve de modération, Apex. Il attire toute attention sur lui. Il snipe, il est malin, ici, très malin, sur Zero, qui ne s'y attendait pas du tout. C'est bien parce que ça joue en binôme, en fait, du côté des héroïques. Il y a un snipe pour un partenaire. Alors, OK, c'est de l'écho, mais il y avait quand même 3 armes. Mais je trouve que les français s'en sortaient pas si mal, OK. Évidemment. C'est plus pareil. Et voilà pourquoi on fait ce pari de garder les armes, et pourquoi on parie A ou B. Parce que derrière, on n'est pas avec des USP. Surtout sur train. Ah oui. Surtout avec deux snipes. C'est de bonne guerre. Le jeu en vaut clairement la chandelle. 14 à 11. Voilà, ça commence à se sentir un peu. Ils n'ont pas beaucoup de ressources sur train. Le round est quand même malmené. Ils ont du mal à amener leur contrôle et leur finition. Il y a beaucoup d'improvisations qui ont du sens ici et là, mais on a du mal à trouver de la synergie. Apex, il est retourné au spawn pour donner son AK et RPK. Ouais. C'est beau. Et s'acheter un P250. Très bien. Alors. Qu'est-ce que c'est que ça ? Oh, c'est du ENS peut-être un peu. Il y a juste Alex. Un joueur échelle. Ils ont déposé Alex à la position Call of Meister. Il est désolé instantanément. Ouais. C'est pas des touristes chez Heroic. Il a raison de pas trop reculer Alex. Sinon je pense que Staven avait la ligne. Maintenant ce dernier va s'occuper de Litton. Il veut tous les points d'accès en même temps. Mais là, Heroic ils sont mobiles. Donc il y aura une bataille. Ils vont vouloir reprendre quelque chose. Ils ont pas l'info sur lui. Ah quoi que Snappy. Je sais pas. Normalement je pense qu'il est invisible parce que l'incendier a dû dans leur tête suffire. Je pense qu'il est invisible vu la réaction. Ils vont se battre pour l'échelle. Il y a un duel ici. Gagné par Shox. Alex est invisible mais alors complètement invisible. Le groupe d'attaque doit s'arrêter. Absolument. C'est Alex qui doit prendre son temps d'assaut. Échelle ça sort simultanément avec le jeu d'Alex. Il tonne sa pousse. Et les duels maintenant. En vengeance c'est encore mieux. C'est pas un duel pour Snappy. Il peut pas réagir face à RPK. Ouais il fait le travail Alex là. Tu lui dis son positionnement derrière. Ses éliminations. Ses prises d'info également. Qui permettent à ses coéquipés de récupérer ce bombe-sit. Borup qui fuit. Kadyan encore une fois. Qui rate une balle d'AWP. Et décidément. Il s'en sort très très bien quand même sur ce match. Je sais pas qui lead ce round. Je pense que c'est Alex. Je vois que Shox est en extrémité aussi. Donc il y a peut-être un peu des deux. Il est beau. Je pense que le rythme c'est Alex. On a l'impression qu'il est aux manettes. Mais quand tu vois que Shox est l'échelle aussi. Ouais. Et c'est très très beau. Alors c'est ambitieux. Parce que tu as du 50-50 sur tes deux points d'accès. C'est-à-dire qu'ils prennent tout à la fois. Donc Heroic réagit. Parce que c'est pas une équipe d'autocar. Ils vont aller chercher un point d'accès. Et là qu'est-ce qui se passe quoi ? Qui gagne ? Et c'est Shox. Ce qui rend Alex invisible. Sur un détail aussi. C'est que l'incendieur ne suffit pas. Il a bien fait à Apex. D'offrir cette AK à RPK. Post-tactique. Une des dernières. Ouais. Et là le score est un peu frustrant d'un point de vue stratégique. Parce qu'il y a un rush bay que tu aurais envie de claquer à un moment donné. Ou un rush on va. Et sur un 14-12 il faut les bollocks. Peut-être pas de suite. Tu l'as jamais fait. C'est pas une carte que tu joues. T'as pas envie de te prendre moins 5 de deux snipes. Parce que tu te dis je change le rythme. Parce que je change le rythme. Mais bon. Il est timide en attaque pour l'instant Zivro. Il a du mal à trouver ses duels. Ouais. Il a pas encore plus de runes à son compte. Bah il manque les clutchs. On a vu beaucoup de runes tranchées si je ne m'abuse. On a eu du clutch un petit peu au début. Et je pense que Zivro peut peut-être parler plus sur des cloches. Là c'est vraiment de l'échec. On joue au échec depuis le début. C'est du beau CS. Pour deux équipes qui vetoent tout le temps traînent. Ca va c'est pas mal. On a vu pire. C'est pas optique. Du temps de snappy en plus. Zivro chez Nip ça pourrait donner. Ah le décal qui va craquer. Faut qu'ils s'y attendent. Faut qu'ils s'y attendent Apex. Faut qu'ils s'y attendent. Faut qu'ils s'y attendent. La flash contre flash. Et à qui profite le crime pour l'instant ? A personne. Parce que les deux étaient aussi aveuglés l'un que l'autre. Attention les balles traçantes par contre Apex. Attention à pas trop jouer avec le feu là. Ouais mais il a un pété mon gars. Ouais mais en face y'a un snipe. Ca va. Ouais l'échelle. Entendu bien sûr. Aïe y'a personne derrière. Y'a personne anti-flash. La reprise est très très belle. Y'avait Shox mais il est pas descendu. Il y'a Shox également qui va perdre beaucoup beaucoup de points de vie là. Ouh le pompier ! 2 points de vie près. Bon c'est mal engagé. 4 contre 5. On a quasiment 2 morts vivants. On va probablement perdre un homme. Voilà. Face à Cadian. Et c'est Zewo en plus. Mécaniquement euh... Y'a un échauffement à faire. Il s'en sort très bien Cadian sur cette carte hein. Je vais pas non plus me focaliser sur lui mais... Pendant ce temps en tout cas ça déroule de l'autre côté. 15ème point en cours pour les héroïques. Et là ben 3 rondes d'affilée à mettre avec des joueurs qui n'ont quasiment plus d'argent. Je pense que c'est un rush B qui se dessine hein. Le rush B du désespoir peut-être. A part si on conserve ce snipe. Euh... On va essayer de travailler un petit peu plus. On va essayer de travailler un petit peu plus. Exact excès avec les fumis qu'ils envoient d'habitude et... En fait la vraie question c'est... Est-ce qu'on prend l'échelle ou plutôt le transfert ? Fumis classique et sorti échelle sur flash en rush. Si on veut rush. Parce que le rush B j'ai peur que les héroïques s'y attendent un petit peu là. Alors est-ce qu'on part en Russie ? Oh il y a de quoi... Après ils peuvent construire. C'est pas mal hein. Ouais ça va. Ça va. C'est un texte là ? Non on contrôle. Il est où le snipe ? Le snipe est hanté pendant ce temps. Est-ce qu'on va essayer de pre-shot justement à la pose de Borup ? Ah qui finalement s'enflie. Oh et stag. Il va survivre à ça Alex ? Il revient Alex ? Faut que ça s'arrête là. Oh Alex qui continue parce que le fumier est raté. Oh c'est terrible. Oh si seulement il pouvait continuer un peu plus. Ah il ne le voit pas ! Et oui il l'a ! Au lieu de 8 il y a il qui passe sur un fumier raté. Est-ce que ça provoque une 3-1 ? Là les français en rêvent. Ils veulent 3-A-1-B. Staven, écoute les joueurs du A qui ont peur. Il faut faire une présence Eton. Ouais il va reprendre, il va compenser. RPK, on se rate pas RPK en bise de tête ! Mais qui voit l'âge ? Ouh le corps. C'est pas grave. Staven qui est battu aussi. Bah ok c'était 2-B mais ça passe en force je trouve que ça... Mais ça t'es liésé Staven là ? C'est un snipe hein enfin. Attention à pas être trop compliqué quand même côté Team Italici là. Attention à pas se compliquer la vie ouais ! Aïe 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 ! On avait le temps de rediriger en b. Heureusement que la bombe est passée. On perd quand même 2 joueurs sur... Ils sont pas censés jouer heroic. Dans l'affaire. C'est mieux qu'il le joue je pense. Ouais voilà. C'est une des pires lignes hein. Mais elle est sale. Cadyanne qui va tenter de conserver son snipe. Shox qui part à la chasse. Ah le dernier qui retourne ! Attention ! Ouais. Fais pas le fou. Y'a pas 3 tonnes de ressources chez Vitality. Mais ils y vont. Ok. C'est marrant là. C'est vraiment la chasse hein. C'est vraiment la chasse hein. C'est vraiment la chasse à l'homme. Ah Kadyanne ! Enfin qu'il tombe ! Il se rétend ! C'est un super choix. Ah ils voient loin par que... Parce qu'en fait ils savent que c'est contre-écoute. Donc tant pis s'il perd les armes de trop. Ah ! Bon... Une route n'est gagnée. On va dire que c'était le tiers d'échauffement. Une route n'est... voilà. Une route n'est gagnée. C'est ça le résultat. J'ai eu peur hein. Parce que quand je vois que le bombe site B il a dit... On avait dit Présence Eton. Il y a Présence Eton ! Par la fois là. Est-ce qu'il y a eu Présence Eton ? Elle était là. Qui peut dire le contraire ? Et mine de rien ça fait 300$ en moins avec ce kill de Apex. Oui... Combien t'as dit ? 300$ ? Ouais c'est ça. Ah ça c'est non. Alors c'est écho assez... Assez léger tout ça hein. Y'a pas grand chose. Les grenades. Hop. Alex sur la flage de civaux. Ouais ils ont fait mal hein. Alex qui s'applique. Moins 3 pour lui. 14... 15 pardon. 15-13. 15-14. 15-14. En bête quand même tout à l'heure parce que la présence Eton c'est rigolo mais... Ils font les deux ouvertures sur deux bonhommes qui étaient plus ou moins en place. Y'en a un qui off mais... J'aurais bien aimé revoir mes shocks qu'on a pas vu d'ailleurs je crois. Un Staven. Est-ce qu'on ferait pas un petit rush B là ? Aaaaah ! Un petit Suka tu vois. Un petit rush B sur un coup d'épaule de Cadian. Une petite folie ! C'est difficile d'estimer ce qui fonctionne pour Vitality. Parce qu'ils ont essayé de faire la Krigy mais avec tout le monde et ça a pas fonctionné. Les contrôles Eton c'est très mitigé. Très mitigé surtout quand on tire dessus les uns les autres. Le B ça se joue... En fait y'a des solutions B mais on les a vu pour moi au skill. C'est à dire que le B c'est des kills qui ne sont pas reproductibles si facilement. Ah il a fait deux kills un Zewo sur deuxième side. Est-ce qu'il y a un spawn du snipe là pour aller choper le coup d'épaule du fixe B ? Ah je crois pas. Le monstre a pas de spawn. Il a un spawn pour le mid. C'est vrai. Est-ce qu'il peut couper quelqu'un ? Ah il peut couper ! Il peut couper s'il décale à temps ! Non ! Le stuff est bon. Estag va pouvoir se positionner. Ca manque les germes de stuff mais ça va. Les rooks sont très très bien pour cette dernière ronde. Double save terreau. Ca manquerait d'un kit. Ca manquerait d'un kit et ça peut avoir son importance. Ouais. On va passer à la cave pour Shox. Oh. Oui. On va à gauche. C'est osé la heroix qui vous propose. Ils vont s'en prendre une. Ils y retournent en plus. Ils m'ont dessus carrément. Le manque de respect. Aïe aïe c'est pour Zewo en plus. Et ça fonctionne parce qu'Apex est un tout petit peu reparti. Ah il s'impose tout de même. 3v3. Alors Alex est tombé. C'était échelle. Un choc sur l'olof. Ouais ça va être sportif cette histoire. 2v2. Aïe aïe on a pas les points de vie. On a pas les points de vie. Et on sait où il était. Donc on sait où il peut être. On va l'entendre. Je crois qu'il l'a entendu. Oui c'est certain. Il est condamné à Apex. 16-14. C'est le mot de la soirée. Il y a tout ça pour ça. C'est vrai. Mais 14-16 sur une map qui est veto automatiquement par les additifs. C'est bien. Après elle est veto automatiquement par Heroic aussi. Mais ils l'ont choisi. Ils avaient plutôt intérêt à la gagner. Ouais tu l'as dit. De toute façon ils avaient 2-3 plans de jeu. On les a vu dès le début du side. Ouais. Ils ont essayé de les mettre en place. C'est passé d'ailleurs. Ça donne envie de voir ces deux équipes. Souvent. Très franchement. Par contre Zewa si sa map préférée va falloir qu'il voit son side d'attaque. Parce que là il s'est un petit peu essoufflé. Mais c'est un exercice difficile et j'ai vu une bataille stratégique surtout. La deuxième manche en tout cas. Bah écoutez en tout cas c'était une carte que les deux équipes ne maitrisaient pas. D'ailleurs on va avoir droit à une carte que les deux équipes adorent. C'est vrai. Choix des Vitality mais carte sur laquelle les Heroic sont à prendre vraiment au sérieux. Surtout que les Vitans ont eu un premier avertissement hier. En s'inclinant face au Sprout. Sprout qui les a battus effectivement. Donc les Vitality qui vont devoir maintenant chercher l'égalisation. Sinon c'est 2-0 pour Heroic. Donc des deux à venir. C'est dans quelques minutes. A tout de suite. Musique ... ...